Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economie, nous se joue lutte contre les faux titres de transport au Cameroun. La solution dans le numérique. Application du jour et portrait de la semaine, l'on en parle également dans ce journal. Voilà pour les titres. Dans le cas de lutter contre les faux titres de transport, le ministre des Transports, dans son communiqué signé en date du 15 juillet, porté à la connaissance de l'opinion publique que ces services techniques ont développé et mis en service des applications permettant en temps réel de vérifier l'authenticité et la validité des dix documents. Les plateformes sont accessibles au public via Internet à travers des liens indiqués dans ce même communiqué. Le lien pour la vérification des certificats de visite technique, le lien pour la vérification des cartes grises et le lien pour la vérification des permis de conduire. Le ministre invite par conséquent tous les acteurs liés à ces secteurs de veiller systématiquement à l'exécution de ces mesures. Gestion du personnel de l'État et de la solde au Cameroun. Le logo de la nouvelle application Aigle est connu. C'est à l'issue d'un concours national lancé depuis près d'un mois environ que ce chef-d'oeuvre artistique réalisé par le jeune Etoundi Aïssi Marius Aïté, officialisé et rendu public ce 15 juillet 2024. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Par ailleurs, président du comité interministériel chargé de l'assistance du prestataire du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde. Le jeune brillantissime vainqueur de ce concours a empoché avec lui la cagnotte de 2 millions de francs CFA en guise de remerciements et d'encouragement de l'État du Cameroun à son endroit pour ce chef-d'œuvre. Place à l'application du jour, dans ce journal, notre priorité est portée sur Transdoc. Une idée du ministère des Transports du Cameroun. Transdoc est une application qui permet de détecter les fausses cartes grises des véhicules. Elle vise à lutter contre la circulation et la détention de faux certificats d'immatriculation. Dans son utilisation, elle permet en temps réel et par une simple introduction du numéro de châssis de vérifier le statut d'un véhicule immatriculé au Cameroun. Dans la base des données du système de sécurisation de documents de transport, l'accessibilité à l'application se fait par ordinateur portable, tablette simple, téléphone, Android, smartphone ou ordinateur de bureau. À présent, parlons portrait de la semaine dans ce journal focus sur l'Orentine Assiga. C'est une journaliste camerounaise fruitée de l'École supérieure des sciences et technique de l'information et de la communication du Cameroun l'estique. Elle est la présidente fondatrice du réseau des journalistes culturels du Cameroun, également promotrice du Grand Prix francophonie des médias depuis l'année 2020. Appliquée et rigoureuse dans ses projets, Laurentine Assiga assure depuis plus de 15 ans la coordination du service des magazines soupercames. Avec son rayonnement international, elle assure la couverture d'événements prestigieux comme le Festival de Cannes, le Monaco Yatcho, la liste ici est non exhaustive. Le 2 mars 2024, elle a été satrée, Bankable Woman 2023 pour le déploiement digital du concept qu'elle a elle-même lancé. En 2022, Glamide on Dritte, polyvalente, elle est créatrice de contenu TV et digitaux, membre du staff du webzine culturel et de divertissement Cameroun Beauty Swag qui totalise environ 830 000 et voire plus de followers sur Instagram. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.